Mylène, Montréal-sur-le-Fly. On y va? Certainement. Mon restaurant préféré? C'est clairement le Mousseau. Je suis un peu peut-être haut de gamme, mais sinon je dirais le Hougen et Beaufort dans mon coin. Le resto qui n'est pas nécessairement bon, mais que tu aimes quand même? Oh, je dirais... C'est quasiment chien de dire ça. Le Jardin des Délices. À côté de chez nous, vraiment, c'est comme mon restaurant passe-partout si jamais je n'ai pas le goût de cuisiner quelque chose. C'est comme un bon joker à avoir dans sa petite poche. C'est juste assez parfait pour un soir de semaine un peu pressé. C'est où ton meilleur spot de date à Montréal? Spot de date? Hum... Je dirais le vin papillon. Je suis une fille qui aime beaucoup les vins et je trouve qu'ils ont une belle sélection pour ça. Donc, la personne qui doit m'accompagner doit peut-être avoir le goût d'essayer aussi. Puis je pense que la formule, un peu tapas, où tu commandes, puis tout le monde mange un peu les mêmes choses, à même les mêmes plats. Je pense que, oui, c'est un beau restaurant pour ça. C'est convivial. Ils ont une belle terrasse. Vins papillons. Où peut-on te croiser le samedi soir? Ben si, je ne suis pas chez moi. Peut-être dans une place à jeux de société. J'aime vraiment faire des game nights. Fait que Colin and Hittard, Randolph. Ben, je dirais sinon la Taverne Saint-Vincent. Ça, c'est la place parfaite pour jouer au dort. Je pense que les Bloody César sont comme à 5 piastres. Dans Hochelag, vraiment l'ambiance est super. Où est-ce qu'on mange la meilleure poutine à Montréal, selon toi? Ah, la meilleure poutine! J'aime beaucoup la poutine de la poule mouillée, avec un poulet portugais en addition. Moi, je suis le genre aussi à rajouter du ketchup là-dedans. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est ça mon style. Où vas-tu pour bruncher? J'ai découvert... Ça, c'est vraiment, vraiment une adresse à se rappeler. C'est le pavillon 67 au Casino de Montréal. Le buffet est à 30 $ et on a droit au buffet le matin et du midi. On rentre dans les cuisines, se faire faire nous-mêmes notre bouffe par les chefs. Puis, ben, si on est un peu aventureux, on peut aller jouer un petit vin après. C'est cool. Ça fait une belle journée. Ah, très cool, ça! Oui. Ta boutique préférée, c'est quoi? Ta boutique préférée? Ah! Moi, je pense que je vais refaire quand je vais chez Boutique Vestibule ou chez V2V. Je veux tout acheter. Je veux refaire des rénaux chez nous. Je suis comme une maniaque de chandelles aussi. Fait que j'achète tout. Ça sent bon. C'est beau. Ça, c'est bon. Ça paraît, je capote. C'est qui, ton chum ou ta chum de brosse? Wow! Je dirais, je pense, ma collègue, Gabrielle Fontaine. Pas ce carreau, là. C'est sûr que ça fait bizarre parce qu'elle ne peut pas vraiment prendre l'alcool maintenant. Mais avant tout ça, je pense que je pourrais dire qu'on avait du plaisir à aller prendre des paires ensemble. Montréal passe au feu, mais tu dois sauver une seule chose. OK. Le jardin botanique. Ah! Oui. Puis c'est sûr que ce serait ça. Ce serait trop dommage de voir certaines choses s'éteindre, je pense. Oui. Aimes-tu le karaoké? Oui, j'aime le karaoké. Ton karaoké préféré. Au détriment de certains de mes amis qui n'aiment pas trop m'entendre chanter. Ça, c'est la différence parce que je n'ai pas nécessairement ce talent-là, malheureusement. qu'aux bras, je pense, ouais, chez Cobra, c'est vraiment, je pense, la meilleure place pour aller chanter. Merci. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501